Ferme les yeux et imagine. Imagine-toi 24 ans, assis seul sur ton lit d'hôpital, supportant des traitements qui te font souffrir atroissement, qui te font vomir tes tripes, des traitements que tu ne supportes plus, des traitements que tu as arrêtés parce que tu n'en pouvais plus, mais que tu as repris malgré toi pour ne pas mourir. Imagine-toi être soigné par un médecin qui ne veut même pas te regarder dans les yeux, qui te méprise, qui te considère comme une maladie, qui rentre dans ta chambre sans dire bonjour, qui ne veut pas entendre tes questions, il ne te voit pas comme une personne mais comme un cancer exterminé. C'est encore plus insupportable que tous ces traitements être considérés comme une maladie, une pestiférée. Je ne peux plus le supporter, aucune empathie, aucune humanité, pour lui je suis juste un rat de laboratoire. Imagine-toi, toi qui as toujours eu des beaux cheveux longs, que tu n'as jamais même coupé. Imagine-toi maintenant le crâne chauve, amaigri, affaibli. Imagine-toi, imagine-toi entendre les pleurs de ta voisine de chambre qui elle est condamnée. Elle pleure, son père l'entoure de ses bras, elle lui répète en boucle, papa j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur papa, j'ai peur. Il ne dit rien, ils pleurent ensemble, il n'y a pas de mots pour apaiser ses douleurs, c'est juste horrible. Et moi je suis là, derrière le rideau, j'entends tout et je pleure en silence. Tu te retrouves à culpabiliser de ne plus supporter ses traitements et tu culpabilises d'avoir encore une chance de guérir, alors qu'elle est en train d'attendre sa mort. Elle est en train de parler de son enterrement avec son père et de ce qu'elle veut pour le futur de ses trois garçons. Imagine-toi dans cette situation et avoir honte. Honte de pouvoir rien pour elle, honte de souffrir et de ne plus vouloir faire ses chimous qui te font tant souffrir. Alors qu'elle supplie pour qu'on la laisse encore faire, encore et encore. Elle ne veut pas lâcher l'affaire alors que son foie est foutue. Et c'est terminé pour elle. Game of the world. Tu as mal, tu souffres de ton malheur et du malheur de ceux qui sont plus malheureux que toi. Elle te souhaite bonne chance pour la suite et tu lui souhaites aussi bonne chance alors que vous savez toutes les deux que c'est foutu pour elle. Alors ne te plains pas. Non, tu n'as pas le droit parce que toi, tu peux encore alors qu'elle, elle ne peut plus. Et oui, comme on dit, il y a toujours pire que nous. Je le sais maintenant. Dans la pire des situations que j'ai eu à vivre, j'ai trouvé encore pire que moi. Je suis seule, assise, branchée à cette perfusion toxique qui coule goutte à goutte dans mes veines pendant des heures. C'est une torture, nausée, vomissement et j'imagine que c'est un mauvais rêve. Juste un mauvais rêve. Je sens la mort qui coule dans mes veines, une odeur, une sensation, une gêne. Personne ne peut comprendre à part ceux qui l'ont vécu. C'est dur et insupportable. J'ai trop souvent été déçu. L'espoir est toujours là, quoi qu'il arrive. Même si souvent, je n'y crois plus et j'ai du mal à vivre. Je souffre. Pourtant, je sais que beaucoup ont encore plus mal que moi. Il y a beaucoup de gens à qui on a dit qu'il ne restait plus que quelques mois. Pour la famille, il faut rester fort, surtout ne pas craquer devant eux. Ça leur ferait trop de mal et puis ça ne changera rien. Il faut juste croire en Dieu. J'ai dit ça, mais tu sais, il m'est déjà arrivé de lâcher des larmes. De ne plus pouvoir me contrôler, laisser tomber les larmes. Un état de fatigue intense, un regard, un mot, qui me touche en plein cœur. Vouloir fuir la réalité, se mettre la tête dans le sable. Mais tout ceci n'est pas un leurre. Avoir envie de se réveiller et que tout ça ne soit qu'un mauvais rêve. Juste un mauvais rêve. Mais non, j'ai beau dormir encore et encore, je me réveille en pleine bataille. Je n'ai droit à aucune trêve. Quoi que tu fasses, tu es condamné à souffrir, alors que parfois, oui, tu te demandes ce que tu as fait pour mériter ça. Parfois, oui, tu as la haine. Tu ne comprends même pas si au fond, tu as la foi. Il faut croire en Dieu. Moi, je te le dis. Car sans lui, rien n'est permis. Un jour, peut-être, je te dirai que je suis guéri. Et que tout ça, c'est fini. Je te dirai comme la vie est belle. Et qu'il faut y croire parce que... Après, c'est que du bonheur. Je te dirai que je vais me marier, que je suis heureuse et que je vais avoir beaucoup d'enfants. Oui, un jour, peut-être, je me réveillerai et on me dira que tout ça n'était qu'un mauvais rêve. Juste un mauvais rêve. Malka, 3 ans et demi de rémission. Une vie en suspens. Cancer. Rechute. Chimio à haute dose. Autogreffe de cellules souches. Comas. Revalidation. Jusqu'ici, tout va bien. Merci aux médecins qui m'ont accueillie et qui se sont bien occupés de moi quand j'ai fui le premier hospital où j'étais mal soignée et considérée comme une maladie. Merci à tous ces médecins qui ont eu de l'empathie envers moi, qui m'ont vue avant tout comme une personne et non comme une maladie. On soigne des personnes atteintes de cancer et non des cancers. Malheureusement, beaucoup de médecins l'ont oubloui. Pour ces médecins sans cœur, je dirais aller travailler dans des laboratoires et laisser les gens tranquilles. Ils souffrent déjà assez avec leur maladie et la dureté des traitements. Ils n'ont pas besoin en plus d'être maltraités par vous. Voilà. Voilà, voilà, c'est le texte. Donc, c'est le premier texte de mon concept « Ferme les yeux, imagine que tu m'envoies et que j'interprète ». Alors, ce qui est rigolo, c'est que moi aussi, on va voir l'évolution que j'aurai au fur et à mesure en espérant que je vais m'améliorer sur l'interprétation. Je ne change rien dans le texte à part si jamais il y a une faute qui m'empêche de le lire. Mais aussi, je ne change rien dans les textes. Ils seront tels quels. Donc, ce sera à toi de le corriger, de me l'envoyer. Ou sinon, il sera dit tel quel parce que je veux qu'il soit brut et sans changement, sans modification parce que c'est ton texte et moi, j'en suis que l'interprète. C'est un texte qui m'a beaucoup touché. Le texte de Malika. Déjà, Malika, je te remercie de m'avoir envoyé ce texte et de nous avoir fait partager ton histoire qui est dur à entendre, dur à lire, qui touche aux tripes et qu'on a du mal à imaginer. Oui, on peut imaginer, mais on ne peut pas savoir ce que c'est exactement parce qu'on ne l'a pas vécu. En tout cas, pour les personnes comme moi qui ne l'ont pas vécu, mais on peut imaginer à quel point, même pas, je crois. bref. Je me perds, je me perds, je me perds. Tu m'as envoyé loin, Malika, tu m'as envoyé loin, 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 loin. Tu m'as envoyé très, très loin. Et ce qui est fou, c'est que tu m'as envoyé encore plus loin quand j'ai lu ton texte sans la caméra parce que c'est toujours dur en fait de savoir qu'il y a la caméra qui te filme et le micro qui t'enregistre. Du coup, c'est... tu as toujours l'impression d'être moins bon. Mais bon, ce n'est pas grave, je vais m'améliorer avec le temps. J'espère que j'ai fait honneur à ton texte. Voilà, voilà. Donc, toi, si tu as aimé cette vidéo, tu peux m'envoyer aussi ton texte si tu as des choses à dire, si tu as des choses à... si tu as envie d'écrire des choses. Si tu as écrit des choses, envoie-moi les et puis tu seras dans la prochaine vidéo juste en fermant les yeux et en imaginant que tu es avec moi dans cette vidéo. Voilà. Voilà, voilà. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir fait ce projet. Ça me touche beaucoup et je trouve que ça prend tout son sens, vraiment. Quand je vois ça, je me dis, waouh ! Et voilà. Sur ce, je te laisse à plus de choses. À demain. sur l'océan, qui va bientôt l'emporter je meurs, il n'y a rien qui peut égaler la nature, je te jure, je meurs. je me pose la question, le fait de partir bouger, je ne reste pas longtemps dans des endroits. Et je me dis, est-ce que je fuis pas quelque chose ? Mais ouais, en fait, oui, je fuis la routine. Je ne veux plus de routine dans ma vie. La routine, c'est quelque chose qui tue. En tout cas, qui me tue passionnée. Je veux que ma... Il ne faut pas savoir que ma vie, elle va... En fait, je ne veux pas savoir les choses à l'avance. Il ne faut pas savoir que ma vie, elle va être tout le temps la même sur une ligne droite. Je veux que ma vie, elle va changer en permanence. C'est ça, en fait, je veux du changement tout le temps. Pourtant, je veux que je n'ai plus de choses. C'est ça. Soit par la nature ou dans ma tête. Je ne suis pas... Arrêtez de me faire piquer par les plantes qui veulent du mal. Sous-titrage Société Radio. J'aime.